et l'eau c'est encore moi je ferai espé que vous allez bien ça fait déjà près d'une semaine que vous n'avez pas suivi ma voix et c'est vraiment pas cool d'avoir faire ça et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur la création de nouvelles est de nos petits personnages et nft en fait c'est à 7 sera un masque masque assez stylisé je trouve et donc pour réaliser ce masque on va utiliser la primitive de base qui est le cube et donc tout ce qui est non cube c'est la scène bah on va les cacher du coup du sélection non light et la caméra parce que ce sont tous les deux messieurs qui sont non cube du coup on appuie la touche H et donc sur nos cubes on va ajouter le modifier subdivision de surface comme d'habitude du coup on sélectionne le cube en question on part dans les modifiers mais avant je vais activer ici mon shot cut et je vais venir ici dans les modifiers add modifier subdivision de surface ok alors ici au niveau du level du port on va mettre la valeur la valeur croix et ensuite on va appliquer ici et là alors j'utilise à préciser quelque chose parce qu'en fait j'ai reçu plusieurs fois en commentaire le problème suivant lorsque je pars en edit mode ma sphère est entourée de cubes orange alors ça c'est pas vraiment un problème c'est tout simplement parce qu'en fait vous êtes parti en edit mode avant avoir appliqué le modifier subdivision de surface raison pour laquelle ça ne donnait pas du coup avant d'aller en edit mode il faut aller dans les modifiers ici et appliquer le modifier subdivision de surface je tiens à préciser que je fais cela en objet mode je ne le fais pas en edit mode parce qu'en edit mode si vous voyez ici je clique là il n'y a même pas possibilité de cliquer sur apply parce qu'en edit mode c'est pas possible du coup je repars en objet mode je viens ici je clique sur apply du coup là c'est appliqué si je pars maintenant en edit mode on voit tout plein vertice tout plein carré tout plein quad et c'est joli à voir et donc après cela on va maintenant aller sur la vue de profil on va aller en wireframe et on va supprimer une partie des faces de notre sphère qui est un cube bien sûr du coup là on fait un box select on fait un x on fait un petit face ok ici on va améliorer la forme parce que si on part en vue de profil et que l'on regarde bien c'est pas tout à fait un cycle c'est une sorte de forme qui n'est pas un cycle donc ici je vais faire un alt clic droit je pars toujours sur ma vue de profil je fais un s y 2 0 du coup là j'ai aplaté la face et c'est beaucoup plus nice maintenant là maintenant je repars sur ma vue de face et je vais maintenant modifier un tout petit peu la forme générale alors comment faire ça pour faire ça on va tout d'abord travailler avec le mirror du coup on sélectionne un vertice du côté gauche on fait comme ceci un box select on supprime une partie les vertices ok je repars en edit mode en objet mode je veux dire et là je vais maintenant ajouter le modifier mirror ici et là mon je coche clipping et c'est bon je retourne à présent en edit mode j'ai coché le clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de symmetry pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui n'ont pas encore suivi les anciennes vidéos dans lesquelles je répète à chaque fois à quoi ça sert le clipping du coup dans cette vidéo je répète également ça c'est à fusionner les vertices au niveau de l'axe de symmetry ok une fois que j'ai fait ça je vais faire un box select ici comme ça un box select juste pour sélectionner ces croix vertice ici et là je suis en wireframe avec z du coup vous voyez que lorsque j'appuie z j'échange en fait de mode du coup ici en kit de wireframe là je suis en wireframe là c'est le solide ici wireframe et donc là ce que je vais faire c'est que je vais également archiver le proportional editing ici en haut et je vais scaler comme ça je joue également avec le farter comme ceci ok nice ici j'ai fait un alt clic droit et je vais déplacer comme ça avec l'outil de déplacement ici comme ça et j'ai diminué le farter du proportional editing ici en haut je vais également un tout petit peu étiré alors je vais faire un contrôle plus alors j'ai sélectionné ici en haut j'ai fait un contrôle ensuite un plus comme ça pour augmenter des vertices à ma sélection initiale donc là je vais un tout petit peu déplacer vers le haut et je fais de même ici je déplace un tout petit peu vers le haut comme ça ok là c'est bon maintenant là ce que je vais également faire c'est supprimer les vertices qui se trouvent ici en bas du coup je pars en wireframe et je vais faire une sélection avec le raccourci C comme ça ok je m'assure de sélection avec les vertices qui sont ici en bas et une fois que cela est fait je les supprime du coup je vais faire x delete face je me rends compte en fait que j'ai supprimé les vertices mais à cette hauteur c'est pas du tout bon du coup je vais également supprimer ceci j'ai fait un x et j'ai fait un delete vertice du coup je m'arrête à ce niveau ci et je vais à présent srudit ici et là du coup je les sélectionne et même avant de faire cela je vais sélectionner ici je vais faire un s avant de faire ça je désactive la voile proportionnalisation ici je vais faire un z de 0 ok là c'est bon et maintenant je disais que je vais extruder ici donc du coup je sélectionne ces deux vertices je fais un e z première extrusion ça sera la dent du masque du moins la dent la plus longue du masque je fais de même avec le vertice qui se trouve à côté mais avant mais avant je vais faire un ctrl r ici pour avoir un peu d'espacement au niveau des deux mais ici je vais séparer bon du coup je sélectionne celui ci ici 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 là 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 et ici je pars sur ma vue de face j'ai fait un ctrl e j'ai fait un edge slide comme ça je fais glisser mon vertice ok cool 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 et donc je repars sur ma vue de face je viens ici et je viens ici alors ici je me rends compte que c'est croire 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 que c'est Toujours sur ma vue de face, je vais maintenant extrudier la seconde dedans, je fais un E, Z Et ce qui est super, c'est que comme je travaillais en Mirror, ça me crée automatiquement la seconde dedans de l'autre côté Et c'est vraiment super génial Ok, du coup là on a nos deux dents On va passer maintenant au placement des yeux du perso Et donc pour les yeux, avant de mettre les yeux en question Je vais tout d'abord ajouter ici le modifieur subdivision de surface Là je vais mettre la vue portable 2 Et je vais smoser tout ça Je vais retourner en Edit Mode et je vais regarder les déformations au niveau de mon mesh Du coup, en Object Mode, on voit une toute petite déformation ici C'est tout simplement parce que les Edge Loops sont un tout petit peu gros proches Du coup, je vais les séparer Du moins les éloigner parce qu'ils ne sont pas collés de base Je fais ici en CTRL-E et ils ont Edge Light Du coup, je les glisse comme ça Là maintenant, c'est beaucoup plus mieux Alors, ici au niveau des dents Je vais également mettre une Edge Loop ici De match comme ceci Je vais m'arrêter là Et je vais cocher ici Pour que les vertis s'écoulent sur le maillage Et je vais un tout petit peu éloigner ces messieurs Comme ça Comme ça, là on aura un tout petit peu plus d'espace Ok, cool Je disais que maintenant, on va placer les yeux du perso Et pour placer les yeux, quand mort On va utiliser la Doom, le Doom 12 Qui est présent de base dans Blender Et que je lise dans presque toutes mes vidéos Et ça, c'est un peu trop louche Ouais, c'est vraiment trop louche Et là du coup, on va activer cet add-on Chez moi, c'est déjà activé Mais chez vous, il va falloir aller ici dans Edit Dans les préférences de Blender Attendre quelques secondes Allez dans Add-on Venez ici Et tapez Loop Tools Et cochez ici Et du coup, lorsque vous cochez ici Maintenant, en Edit Mode En tapant W, vous allez voir ici Loop Tools Et dans Loop Tools, vous allez voir Cycle Et c'est Cycle que nous, on voulait C'est Cycle qu'on va utiliser Et donc, on va maintenant venir sur le masque On va sélectionner ce vertice Pour bien sélectionner le vertice que moi j'ai sélectionné Il faut simplement venir ici compter Voici le premier vertice qui est au centre Le deuxième, le troisième et le quatrième Du coup, sélectionnez le quatrième Et là, on va faire CTRL plus Et CTRL plus OK Du coup, là, on a ça Mais je trouve que c'est assez grand Et donc, on va plutôt sélectionner celui qui était à côté Du coup, le 5 Je fais là CTRL plus une fois CTRL plus deux fois Et je pense que c'est bon Et donc, on va faire un X Delete File 6 OK, maintenant, on va faire un CTRL Tab Et on va supprimer les faces qui se trouvent ici en haut On les sélectionne On fait un X Et on Delete File 6 OK, une fois que les faces sont supprimées On part au mode de sélection de vertice On sélectionne le tout comme ça On fait une extrusion On scale un tout petit peu Comme ça, vers l'intérieur On déplace sur l'arbre des hygrètes Comme ça Là, on scale encore Un tout petit peu On va faire ici un W Et dans le menu de Loop Tools On va sélectionner ici Cycle On va scaler comme ceci On va déplacer un tout petit peu Celui-là, c'était ZyG On va également déplacer ici Déplacer ici Et déplacer ici On déplace également de même ici Comme ceci OK On fait de même ici en haut Maintenant, on va un tout petit peu Modifier la forme Du coup, on active le Proportional Editing Ici en haut On va faire un scale Celui-là, c'était Z Et on va diminuer le farter du Proportional Editing OK On va déplacer un tout petit peu Sur l'arbre des hygrètes OK On va faire une rotation comme ça Mais donc là, maintenant On va chercher à améliorer la forme Au niveau des contours des yeux du masque Et pour faire cela On va faire un Shift maintenu En faisant un clic droit Pour pouvoir sélectionner les faces Qui se retrouvent au contour des yeux Après avoir fait cela On va appuyer sur la touche W Et ensuite Smooth Vertices Pour pouvoir adosser les vertices qui sont autour On va utiliser le Proportional Editing Également pour déplacer les vertices Et là, je pense que On me semble plus ou moins OK Et donc, on va continuer avec Le nez Du perso Et du coup, pour faire cela On va commencer par supprimer Les deux faces qui sont au courant ici On va faire un X Delete Faces On va aller au niveau des sélections Deux vertices Et on va tout simplement Déplacer cette vertice Du coup, celui-ci On va aller déplacer vers le haut On va aller vers le Proportional Editing Ici, vers le haut Et celui-ci, vers le haut Ici, comme ceci Et ici, comme ceci On va un tout petit peu déplacer comme ça Mais déjà, ce n'est pas si mal que ça Ok, maintenant, on va passer à la dernière partie du masque Qui sera en fait les joueurs On part ici, dans les mèches On sélectionne nos cubes On part dans les modifiers Modifiers, subdivisions des surfaces On met la vieux porte à 2 Et on applique Ici Et voilà On part en Edit Mode On déplace Nos cubes Comme ceci On part en vue de profil On supprime ces vertices comme ça X Delete Vertice Ici, on va faire la même chose S Y 2 0 On sélectionne ici On fait un vertice comme ça On fait L Pour sélectionner les autres Et on va venir placer ça ici On déplace comme ça On part sur la vue de profil On aligne ici comme ça Et on va également Scaler un peu sur l'axe Et ici, on va retirer les Proportional Gating Et on va un peu scaler ça comme ça Ici, on va étirer Et on va scaler Ici, on sélectionne Et on scale Ok On sélectionne là On avance On va sélectionner le plus petit élément Qui sera symétrisé On va sélectionner le plus grand ici Du coup, le plus petit Shift maintenu Le plus grand On fait un Ctrl J On effusion On smooth de nouveau Ici, on va un tout petit peu Je me déplace ici Là Et ici Ok, cool Du coup, je sélectionne ici Je déplace Alors, il y a des archives De Proportional Gating Je déplace là Je déplace vers le haut Comme ceci Et je vais maintenant Placer les vertices Du coup, ce vertice Se sera collé avec celui-ci Celui-ci Il sera collé avec celui-ci Du coup, je déplace un tout petit peu Comme ça Et pour les autres Vu que c'est un peu éloigné Je vais un tout petit peu Roter comme ça Et on va commencer alors Avec la fusion Du coup, ici Shift maintenu Les deux sont reliés Il fait Shift maintenu Ici C'est deux Ce Shift maintenu Les deux ici Il fait Shift maintenu Ceci Shift maintenu Avec ça Et techniquement Shift maintenu Ce sera avec ça Du coup, je fais un Ctrl E Je fais un Brute Edge Loop Ok Ça me donne quelque chose Comme ça Et maintenant Je vais arranger un peu le tout Je sélectionne ici Je fais un Ctrl plus Vira Ou alors Je peux faire un C Avec la sélection Comme ça Ici Ici Je déplace Comme ceci Je vais faire un G Je fais un R Je fais un G Comme ça Je fais un R Et maintenant Je vais commencer à déplacer Les jours Un tout petit peu Rien de vraiment Très compliqué Afin de les positionner Au bon endroit Du coup On part sur la vue de profil Sur la vue de face On déplace On déplace Pour effectivement Les placer au bon endroit En quelque sorte Et donc Là On fait Des rotations Des scales Des placements Sur l'arxe des X Des placements Sur l'arxe des Y Et également On va aussi Dissouvre Dissouvre Un Edge L'Edge Qui est au milieu Là-bas Pour dissouvre L'Edge Il faut faire Alt Clic 3 Sélectionner L'Edge Loop En question Et fait un X Et ensuite Un Dissolve Edge On profite également Quelques détails Au niveau Des yeux J'ajoute Les modifiers Solidify Place Ici en haut Je place Le modifieur Solidify Au-dessus La subjugée En surface J'augmente La thickness Ok J'applique Le modifieur En mirror J'applique Le modifieur Solidify Et Je pars En Legion Mode Je décoche Ici Et J'améliore Les Contours Ici Ici Je fais De même Ici Je fais De même Ici Même Au niveau Des narines Je mets Un devant Et Je mets L'or Derrière Et Je fais De même Ici Un Là Et Un Et un Ok Notre Masque Il est Presque Fini Pour le finaliser On va Allianz Cult Mais Mais Avant Je voulais Je voulais Encore Un tout Petit Peu Améliorer Ici Du coup Là Je vais Faire Un C Je vais Faire Un Control Plus Comme Ça Je vais Faire R Je vais Faire Mesh Smith Thrice Ici Du coup Je pars Dans Mesh Smith Thrice Et Là Je vais Faire De X A Moins X Ok Nickel Et Donc On va On va Allianz Cult Ici Déjà Ok On va Ici On va Util L'outil De Smooth On va Diminuer Le facteur Ici Et On va Essayer De Smooser Un peu Les endroits Pas Très Bien Ici Sinon On a La possibilité De Travailler Avec Le Mirror Du coup On va Approcher Ici Et Là On va Améliorer Un peu Tout Ça On va On va Faire Compré Un Pour La vue Arrière Même Ici On va On va Util L'outil Grab On va Chute F On En Un peu Le Feurter Ici On Selectionne Et On Tire C'est Également On va Un peu Utiliser Ça Shift F Alors Avec Shift S Avec Shift F On peut Jouer Avec La force En fait De la broche Et avec F C'est Pour La taille De la broche Du coup Ici Je fais Un Shift F Je remonte Comme ça Et Je peux Utiliser Comme ça Je fais Également De même Ici Je fais Un F Même Pour Les détails Au niveau Des yeux Je peux Améliorer Ça Même De l'autre Côté Si Je vais F Je peux Smooser Ici Et Avec L'outil Grapp Je peux Aussi Améliorer Ici On peut Diminuer La taille De la broche On va Smooser Un peu Ici Et On va Terminer En augmentant Encore Un peu Ici Il y a Il y a Encore Un Grapp Désolé Je ne suis pas Non On déplace Tout simplement Ici Je vais Arrange Ça Ok Du coup On revient Dans le layout Et Je pense Que C'est La fin De cette vidéo Du coup Si vous voulez Avoir Quelque chose D'un peu Joli Il suffit Tout simplement De mettre Un matériel Dessus Et Ce sera Bon Alors J'ai Envie Encore De modifié Quelques Petits Quelques Petits Crucs Et Ok 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 Les amis C'était tout Pour cette vidéo Merci de m'avoir suivi Et surtout N'oubliez pas De lâcher un gros pouce bleu Si vous avez aimé Cette vidéo De la partager A vos amis Et également De vous abonner A la chaîne Afin De nous soutenir Sur ce Je vous dis à la prochaine Pour un nouveau Tutorial Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz